Monsieur Stern va se retrouver dans un jeu de sadomasochisme où il est en latex, encordé, encagoulé, fouetté symboliquement. Et à l'occasion de ce jeu érotique, il aurait dit à Cécile Brossard « Un million de dollars c'est cher pour une pute ». Bonsoir, l'amour et la mort, le sexe, le pouvoir et l'argent. Autant d'ingrédients qui composent l'histoire que nous allons raconter ce soir, celle du meurtre du banquier Edouard Stern à Genève au mois de février 2005, tué dans une combinaison de latex, les mains entravées alors qu'il s'adonnait à un jeu érotique extrême. Sa meurtrière sera finalement identifiée sous les traits de sa maîtresse, une française, la blonde Cécile Brossard. Mais ce qui aurait pu alors se traduire par la tragique conclusion d'une séance sadomasochiste a suscité mystère, interrogation, interprétation, tout d'abord au regard de la personnalité de la victime. En ce début des années 2000, Edouard Stern est l'un des financiers les plus influents de la planète, ami des puissants, craint et respecté. Ensuite, parce que l'enquête va faire apparaître une étonnante romance criminelle où le sexe est omniprésent, obsédant, mais où l'argent a peut-être aussi servi de détonateur. 15 ans après les faits, malgré l'enquête policière, malgré un procès à grand spectacle, l'affaire Stern demeure toujours l'une des plus énigmatiques de la chronique criminelle. Ce sont ces méandres autour du lac Léman que nous allons ce soir explorer avec nos invités. Ce soir dans l'heure du crime, l'affaire Edouard Stern, ce banquier célébrité du monde de la finance est retrouvé sans vie chez lui à Genève à la fin de l'hiver 2005, tué au terme d'un scénario tout aussi incompréhensible qu'hallucinant. Ce 1er mars 2005, en début d'après-midi, trois hommes, des collaborateurs d'Edouard Stern et une femme de ménage sont devant la porte close d'un appartement au cinquième étage du numéro 17 de la rue Adrien Lachenal, quartier des Ovis, à Genève. C'est le pied-à-terre du financier. Ses bureaux sont tout à côté, dans un building de marbre et de verre de huit étages qui abrite sa myriade de sociétés. Un petit empire qui œuvre dans les placements immobiliers, les conseils boursiers et qui brasse des centaines de millions de dollars. Edouard Stern devait assister dans la matinée à une réunion de travail. Il ne s'y est pas présenté, pas vraiment dans ses habitudes, lui qui régente ses affaires d'une main de fer. Son avocat parisien, maître Karim Bellouni, dit lui avoir parlé la dernière fois le 28 février au financier. Mais quand il a essayé de le joindre dans la soirée, vers 21h30, son portable ne répondait plus, impossible de lui laisser un message. Avec son passe, la femme de ménage ouvre la porte de l'appartement qui dévoile aussitôt un effrayant décor. Presque au milieu de la pièce principale, un homme est écroulé sur le sol près d'une chaise. Son corps est entièrement revêtu d'une combinaison de latex couleur chair. La tête est cagoulée, les pieds et les mains sont attachés avec des liens, des cordes qui se sont défaites dans la chute. Il est mort. Quand sa cagoule sera enlevée, il sera confirmé qu'il s'agit bien du propriétaire des lieux, Edouard Stern, 50 ans. La scène de crime ne laisse guère de place au doute. Le banquier a été tué lors d'un jeu sexuel entre amateurs de bandage, technique qui consiste à se faire attaquer, attacher dans le but de décupler les sensations fortes. À moins que tout ceci, pourquoi pas, ne soit qu'une mise en scène pour brouiller les pistes d'un assassinat, le ou les tueurs n'ont laissé aucune chance à la victime ? L'autopsie montre que le banquier a été touché par une première balle sur le côté droit du nez qui a traversé le palais et touché une vertèbre cervicale, un deuxième projectile en pleine poitrine, un troisième dans le côté gauche, un dernier dans la tempe droite. C'est une arme de calibre 9 mm qui a été utilisée et elle est introuvable. Même si tous les détails scabreux et scandaleux ne sont pas encore divulgués, la nouvelle de la mort du banquier Stern se répand aussitôt son nom et connue sur toute la planète financière. Edouard Stern avait un gigantesque carnet d'adresses, avait accès à presque tous les grands de ce monde. Malgré son entregen, il était loin de n'avoir que des amis. Selon certains témoignages, il se serait senti menacé ces dernières semaines. Il avait fait de nombreux voyages en Russie, pays où il avait des intérêts financiers et où il avait soutenu le général Lebed, un candidat au Kremlin. Edouard Stern aurait gêné la mafia russe. Cette piste est tout de suite examinée et si la clé de ce meurtre ou de cet assassinat se cachait dans les affaires du banquier suisse. La piste financière peut-être, mais une autre va rapidement se dessiner, celle d'une visiteuse d'Edouard Stern, une jeune femme dont les caméras de surveillance de l'immeuble ont filmé la sortie du garage à 21h17, un créneau correspondant à celui de l'heure du crime, au volant d'une mini-Coopers. Il s'agit de sa maîtresse, Cécile Brossard, 36 ans. Cécile Brossard n'est pas accusée d'avoir tué Edouard Stern, même pas considérée comme suspecte et encore moins recherchée. Elle seule pourtant sait qu'elle est l'auteur du meurtre perpétré le 28 février au soir. Après le crime, alors que son nom n'a jamais été cité, elle s'est lancée dans un périple qui défie l'imagination. Tout d'abord, elle a jeté l'arme à un Smith & Wesson 9mm appartenant à son amant Edouard Stern dans le lac Léman. Puis elle est rentrée chez elle à Clarence, près de Montreux, retrouvée son mari en naturopathe. Une dispute a éclaté, affolée et désorientée. Elle a alors décidé de s'enfuir le plus loin possible. Elle a tenté de prendre un train pour Milan, mais s'est trompée de convoi et descendue dans une petite gare, a pris un taxi pour rattraper l'express Genève-Milan en vain. Après une course folle, le taxi l'a finalement déposé à 4h du matin à l'aéroport de Milan, au chauffeur. Elle est apparue comme une femme affolée qui venait d'apprendre la mort de sa mère en Italie. Elle lui a dit qu'elle était artiste peintre. Elle a payé en piochant dans une liasse de billets. Ce voyage de Cécile Brossard ne s'arrête pas à Milan. La jeune femme s'envole pour l'Australie, avec l'espoir, peut-être, que là-bas personne ne pourra jamais la retrouver. Elle passe la nuit dans un hôtel proche de l'aéroport de Sydney, puis reçoit un coup de fil de la belle-sœur d'Edouard Stern. Celle-ci lui annonce la mort du banquier avec qui elle vivait. Une romance qui n'avait rien de secret. Elle s'englote, parait sous le choc à l'annonce de cette nouvelle tragique. Indique qu'elle abrège son séjour australien et qu'elle rentre le plus vite possible en Suisse. Le 4 mars, Cécile Brossard est de retour à Genève. Elle a déjà lu tous les journaux. Tous évoquent le meurtre de son amant. Elle a même fait une crise de nerfs lors de l'escale à Singapour. La police genevoise l'interroge une première fois en qualité de témoin. Elle reconnaît sa liaison avec Stern, mais dit tout ignorer des circonstances de sa mort. Elle indique être brisée par cette nouvelle. Les jours vont ainsi se dérouler sans que Cécile Brossard ne fasse aucun aveu. Aucune confidence susceptible de la désigner comme l'auteur du crime. Tout au contraire, elle a tout d'une maîtresse. Et plorait à une de ses amies. Elle dit que si ce soir-là elle avait été présente, elle aurait servi de bouclier à son amant. Cécile Brossard est une jeune femme fragile, mais crédible. Elle a certes partagé l'amour que portait Edouard Stern aux armes. Elle a chassé avec lui le gros gibier en Afrique. Il avait plusieurs pistolets dans son appartement de la rue Adrien Lachenal. Mais de là à tuer de sang-froid, il y a un pas qu'elle n'a pas pu franchir. Cécile Brossard, pour l'instant, dément toute implication dans ce crime. Elle ne va toutefois pas échapper à un interrogatoire plus poussé des enquêteurs. Cette fois, elle ne pourra pas se dérober. Au matin du 15 mars, Cécile Brossard reçoit la visite de la police genevoise à son domicile de Clarence. La jeune femme ne fait aucune difficulté pour suivre les fonctionnaires jusqu'au palais de justice, le cabinet du juge d'instruction Michel-Alexandre Grabert. C'est lui qui est en charge de l'enquête Stern. Le magistrat a bien évidemment passé en revue la vie professionnelle de la victime, savoir si ses affaires, parfois des montages financiers très complexes, si ses activités ne lui auraient pas attiré des ennuis. Aucun indice dans ce sens. Il s'est donc concentré sur la vie privée de cet homme divorcé, père de trois enfants, une vie amoureuse agitée, la fréquentation de plusieurs femmes, parmi lesquelles des call girls, des professionnels, et une relation suivie avec Cécile Brossard, la femme aperçue sur les caméras de vidéosurveillance de l'immeuble. Face au juge Grabert, Cécile Brossard répète qu'elle n'a pas tué un homme qu'elle aimait profondément. Elle se dit même offusquée qu'on puisse penser une telle chose. Le magistrat a le sentiment que la témoin ne dit pas la vérité. Il lui demande pourquoi elle est partie à l'étranger après la mort brutale de son amant. Il insiste. 13 heures d'interrogatoire non-stop. Peu avant minuit, la jeune femme avoue le meurtre. Elle a perdu pied, mais livre des explications plutôt confuses sur son geste. A une heure du matin, Cécile Brossard est inculpée, placée sous mandat de dépôt à la prison de Chandelon à Genève. Dès lors, les hypothèses vont circuler concernant le mobile. Il est fait immédiatement état des difficultés financières que connaîtrait la jeune femme. Si la découverte d'une forte somme d'argent cachée par la meurtrière chez un oncle est démentie, l'histoire d'un différent financier entre les amants revient en boucle. Une somme de 1 million de dollars qui aurait été accordée à sa maîtresse par le banquier avant que celui-ci ne bloque cette somme. Ce litige qui semble avoir mobilisé des avocats et fait l'objet d'une procédure est-il à l'origine de la folie meurtrière de Cécile Brossard impossible ? A ce stade de l'enquête de répondre formellement, Il est également évoqué une promesse de mariage non tenue et le fait que la jeune femme supporte de plus en plus mal la distance que lui impose Edouard le mobile reste donc floue. Le juge Graber mène une perquisition au domicile français de Cécile Brossard, une maison restaurée à Nanteuil-le-Haudouin dans l'Oise. Il en saisira des documents et bon nombre de photos immortalisant des exploits pornographiques. Quatre ans vont s'écouler avant que Cécile Brossard ne soit jugée. Procès qui va aller bien au-delà d'un crime passionnel pour les uns ou d'une vengeance sur fond d'argent pour les autres et susciter un sombre déballage. Ce 10 juin 2009, Cécile Brossard fait son entrée devant la cour d'assises de Genève dans le vieux palais de justice de la ville. On ne la connaissait jusqu'ici qu'en photo, une top modèle ravageuse et élancée, toujours bronzée et charmeuse. Le silence remplit la salle quand elle apparaît. Elle est méconnaissable, vêtue d'un sage tailleur bleu en laine, les cheveux fins et blonds, coiffés en chignon, les yeux non maquillés et le teint très pâle. Elle paraît avoir maigri et semble perdue. L'enjeu du procès est simple, un crime passionnel ou un crime tout court. Au maximum 20 ans de prison pour l'accusé, qui n'est pas un état de récidive si le volet passionnel est retenu par la cour, Cécile Brossard pourrait écoper de 8 ans et sortir rapidement. L'autre enjeu sur lequel se sont accordées les parties est de ne pas procéder à un déballage des frasques sexuelles de la victime. Cécile Brossard va vite donner le ton de sa défense. L'ex-épouse et les enfants d'Edouard Stern sont présents. « Je voudrais demander pardon, mais on ne peut pas demander pardon pour quelque chose d'aussi abominable », lance-t-elle aux enfants. « J'ai le cœur plein de douleur », ajoute l'accusé, qui évoque l'homme qu'elle a tué comme quelqu'un d'intelligent, raffiné, extraordinaire. Elle dit ne pas vouloir salir sa mémoire au cours de ce procès. En dépit de ses assurances, c'est un portrait sombre d'Edouard Stern qui va être dressé lors des 15 jours d'audience, celui d'un homme autoritaire, colérique, qui aurait réduit à un rôle de secrétaire sexuel, c'est le terme employé, sa maîtresse Cécile. Les enquêteurs de la brigade criminelle vont toutefois rappeler que la jeune femme est l'auteur d'un crime et non pas la victime. Ils expliquent que Cécile Brossard n'a jamais cessé de mentir. Marc Bonan, avocat de la famille Stern, décrit une femme lucide, pleine de sang-froid, tout le contraire d'une faible. Quant au procureur général Daniel Zappelli, il affirme « Cécile Brossard pleure quand elle perd le million, elle ne pleure pas quand elle tue son amant ». Tout le procès va ainsi hésiter autour de Cécile Brossard, femme humiliée ou femme de tête capable de mentir et de tuer. L'expert psychiatrique Jacques Gasser, moqué par la défense de la femme externe, parle d'une personnalité borderline, limite, avec un QI de 80, la limite inférieure de la norme. Le professeur Gasser affirme que Cécile Brossard est consciente d'avoir tué Édouard Stern, a le sentiment de continuer à vivre avec lui. C'est assez glaçant, précise le spécialiste. Le professeur évoque aussi un déclencheur qui aurait pu conduire au passage à l'acte, Cécile Brossard, cette phrase que Édouard Stern, en combinaison de la texte, aurait effectivement prononcée au sujet de l'argent. « Un million de dollars, c'est cher pour une pute », phrase qui aurait poussé la maîtresse à presser la détente. Après 15 jours de procès, Cécile Brossard est condamnée à 8 ans et demi de prison. Décision qui semble satisfaire toutes les parties en présence, la famille sterne annonce qu'elle ne fera pas appel du jugement. Un an après sa condamnation, le mercredi 10 novembre 2010, Cécile Brossard quitte le centre de semi-liberté de Genève, où elle était incarcérée. Elle avait été pourtant condamnée à 8 ans et demi de détention par les jurés. Ceux-ci avaient souligné le caractère particulièrement lâche de son geste, mais tenu compte de ses profonds regrets, de son enfance difficile et du comportement humiliant, harcelant et cruel de Stern, la française, ayant déjà effectué les trois quarts de sa détention en préventive, notamment dans une unité de soins psychiatriques, est autorisée à sortir. Elle est toutefois déclarée indésirable en Suisse pour une durée de 10 ans. Elle quitte donc la Confédération en compagnie de sa sœur Delphine venue la chercher. Cécile Brossard va s'installer chez elle, en région parisienne, puis en Meurthe-et-Moselle, chez son père. Depuis sa sortie, Cécile Brossard ne s'est plus jamais manifestée. Elle a vendu sa maison de Nanteuil-le-Haudouin, dans l'Oise, là où elle recevait Edouard Stern, où également elle avait son atelier de sculpture et de peinture. Elle n'aurait jamais repris son activité d'artiste. La maîtresse d'Edouard Stern serait, selon ses proches, détruite par un remord permanent, incapable de chasser cette tragédie de son esprit.